Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de mars. J'ai lu 13 romans, 3 nouvelles et 11 graphiques, donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Le premier roman que j'ai lu est Ilos de Marion Brunet, que j'ai lu dans un vlog où Instagram contrôlait mes lectures. Le roman se passe à Marseille en 2052 alors que la ville a été submergée par les eaux suite à de nombreux tsunamis. Et ensuite Nolan, alors que son frère vient de disparaître, elle se retrouve à travailler pour le Commodore, un espèce d'ultra riche mafieux et du coup elle va se retrouver à faire des choses pas très nettes. Mais en fait sa volonté c'est d'infiltrer de l'intérieur en fait les forces du Commodore pour essayer un peu de déjouer tout ça. Il y a un vrai propos politique, il y a également un propos écologique et du coup j'ai trouvé cette partie là intéressante. Mais l'intrigue en fait ne m'a pas plus intéressée que ça, j'ai trouvé les personnages pas forcément très agréables à suivre et donc je ne lirai pas la suite puisque là c'était un tome 1 je crois d'une trilogie. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Skyward, donc Astrovise. J'avais lu le tome 1 pour la vidéo où des influenceuses littéraires me recommandent des livres et j'avais eu un coup de coeur pour le tome 1. J'ai tout autant aimé le tome 2. Du coup dans cette saga en fait c'est de la SF Young Adult avec des batailles spatiales, des enjeux politiques, une intelligence artificielle, des petites limaces mignonnes, bref. De l'humour également. Franchement je vous invite à découvrir cette saga, je l'adore. Ensuite j'ai lu The Crimson Moth de Kristen Siccarelli. En fait on est dans un monde où les sorcières sont pourchassées et nous on suit Rune du coup qui est en fait une sorcière qui se cache à la vue de tous puisque en fait c'est une riche jeune femme qui joue les jeunes filles superficielles et son grand intérêt. Sauf que Gideon Sharp qui lui est un chasseur de sorcières et également le frère du meilleur ami de Rune commence à se poser des questions à son sujet et du coup il se dit que Rune est peut-être The Crimson Moth, la personne qui libère en fait des sorcières et que les chasseurs de sorcières recherchent depuis un moment. Donc ils vont chacun se jouer l'un de l'autre sauf que des sentiments vont commencer à naître entre eux. Franchement j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai bien aimé puisque c'était vraiment un vrai Enemies to Lovers parce que des fois on markete le truc en mode Enemies to Lovers, là c'était vraiment le cas. Le seul truc c'est que je trouvais que l'univers politique et même l'univers en général n'était pas suffisamment développé, ça manquait de détails pour vraiment ajouter une cohérence à l'histoire. Donc j'espère que dans la suite, puisque c'est une saga, j'espère que dans la suite ce sera davantage développé mais la fin je suis en mode waouh waouh waouh, j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite j'ai lu Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lume et j'ai eu un gros coup de coeur pour ce roman qui du coup est en vert libre. Je connais Adèle qui est amoureuse de Nilo et voilà ils ont une relation toute douce dans la compréhension sauf qu'un jour elle va faire un test de grossesse et elle va se rendre compte qu'elle est enceinte sauf qu'Adèle n'a que 17 ans. Et donc à partir de là en fait on suit tous les questionnements d'Adèle, le mal-être forcément qui s'installe puisqu'elle a 17 ans, elle ne sait pas quoi faire, elle est perdue. Et j'ai trouvé en fait que l'autrice abordait en fait cette thématique avec beaucoup de délicatesse et en fait il n'y a pas de vision manichéenne ni de discours moralisateur dans ce roman et j'ai trouvé ça vraiment génial, la manière dont c'est traité et amené. Et en même temps la grossesse d'Adèle est liée à une histoire de famille et j'ai trouvé une nouvelle fois également que c'était très très bien amené et extrêmement touchant. Donc c'est vraiment une très belle découverte, j'ai adoré La Plume de Chloé Lume et j'espère découvrir d'autres romans de cette autrice très rapidement. Ensuite j'ai lu L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croisé, donc ça se passe au 19ème siècle et on y suit Louise qui survit dans la rue comme diseuse de Bonaventure. Et elle va être repérée par la célèbre cartomancienne Marianne Lenormand qui va lui proposer de devenir son assistante. Sauf que dans les rues de Paris il va y avoir un meurtre et Marianne Lenormand va être accusée de ce dit meurtre et donc Louise avec l'aide de l'inspecteur Brandycourt va tout faire pour prouver l'innocence de sa mentor. J'ai beaucoup aimé ce roman, déjà ce que j'ai beaucoup aimé en fait ce sont les petites notes de bas de page qui s'appellent Pour briller en société et on apprend en fait plein de petites choses que j'ai trouvées trop intéressantes. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé en fait c'est les débuts chapitres qui représentent des cartes du petit normand et à la fin du roman en fait on a des explications de ses cartes et du coup ça donne également des indices sur l'intrigue. Donc voilà j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Louise qui est une adolescente qui ne lâche rien et qui se bat pour ce qu'elle veut. Il y a une petite romance également qui n'était pas forcément nécessaire à l'histoire mais qui je trouve apporte un peu de douceur dans cette histoire de meurtre. Après j'ai lu La cabane de Ludovic le Comte qui est un petit roman qui fait à peine 100 pages. En fait ça parle du syndrome de la cabane donc les personnes qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, qui ont un blocage et donc là au travers d'un jeune adolescent on va découvrir ce syndrome. J'ai trouvé ça intéressant alors quoique un peu court mais ça m'a permis de découvrir ce syndrome que je ne connaissais absolument pas donc rien pour ça je suis contente d'avoir découvert ce récit. Ensuite j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Gardien des Cités Perdues bon là j'ai que le tome 3 avec moi mais le tome 4 il s'appelle Les Invisibles. J'ai beaucoup aimé en fait, enfin j'aime beaucoup cette saga jeunesse. Alors bien sûr il y a des choses qui font lever les yeux au ciel parce qu'on se dit pourquoi est-ce que les adultes envoient des gamins faire des missions qu'ils devraient faire eux-mêmes mais bon c'est un jeunesse. J'ai préféré le tome 3 au 4 puisque le 4 j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses où là c'était un peu trop pour moi. Je trouvais que là on tirait un petit peu trop par les cheveux certaines choses mais il n'empêche que j'aime beaucoup cette saga, j'adore le personnage de Kieffé, Kieff, je ne sais pas trop comment on dit. J'aime beaucoup Sophie aussi et j'ai hâte de lire le tome 5. Ensuite j'ai lu Légendes et l'athée de Travis Baldry. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu pour mon blog, je lis de la cozy fantasy. On y suit vive une orque mercenaire qui décide de tout quitter pour ouvrir un café dans une ville où personne n'a jamais entendu parler de ce qu'est un café. On va découvrir l'ouverture de ce café, aussi les associés qu'elle va se faire au fil de la route, les amitiés qui vont se créer, les histoires d'amour aussi qui vont se créer. Et puis il y a aussi à côté de ça des petites histoires avec des malfrats et donc vive va être obligée de s'occuper de ça. Mais bref, j'ai beaucoup aimé. J'avais vraiment en fait quand je le lisais cette envie d'avoir mon café avec moi, un petit cinéma de rôles et de suivre les histoires de vive et des différentes espèces qui peuplent l'univers de cette histoire. Ensuite j'ai lu Amnésie de Daniel Thierry et je vais dire que c'est une déception. En fait j'avais très hâte de me lancer dans cette histoire puisque Daniel Thierry est la première femme de la police française à avoir accédé au grade de commissaire divisionnaire. Donc je me disais, ça va être cool, on va vraiment découvrir comment ça fonctionne une enquête. Alors effectivement on découvre ça, mais j'ai été déçue puisqu'au bout de 30 pages je savais déjà qui était le tueur. Et dans cette histoire on essuie Olympe qui dans un dépôt vente achète une commode et dans cette commode elle va trouver, scotcher, une lettre qui avoue des meurtres. Donc intriguant. Et en fait cette histoire va se retrouver liée à un meurtre qui va se passer à côté du dojo où Olympe s'entraîne. Et voilà, donc l'histoire va se lancer. Et en plus de ça Olympe a un papa qui travaille dans la police. Donc ça va lui permettre d'avoir des informations qu'une personne lambda ne pourrait pas avoir. Mais ouais, en fait ce qui m'a gênée c'est le prologue qui ensuite quand on découvre un personnage on se dit, ok, bon bah c'est sûr que c'est ça. Et ensuite pas assez subtil en fait dans l'intrigue. On devine tout en fait très vite. Et voilà, donc ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, toujours dans mon vlog Cosi Fantasy, j'ai lu Half Soul de Olivia Atwater. J'ai bien aimé. On y suit Dora qui quand elle était enfant a été attaquée par un faillé. Et elle a été sauvée de justesse par sa cousine. Sauf que ce faillé a quand même pris une partie de l'âme de Dora, pour le titre Half Soul. Et sauf que du coup, depuis elle ne ressent plus d'émotions vives. Et elle est un petit peu à côté de la plaque dans ses réactions en société. Et en fait, Dora et sa cousine Vanessa ont fait leur entrée dans la British Society pour trouver un mari. Et du coup, la cousine de Dora va tout faire pour qu'elle aille à Londres puisqu'elle a entendu parler d'un Lord Sorcerer. Et évidemment, ce Lord Sorcerer va finir par aider Dora pour qu'elle retrouve en fait cette partie d'âme qui lui manque. Et une romance va naître entre eux évidemment. J'ai trouvé ça très mignon. J'ai beaucoup aimé les chamaillerés entre le Lord Sorcerer et Dora. J'ai bien aimé la vibe de Bridgerton aussi. Tout le côté magie. En fait, c'est un livre qui se lit très rapidement. C'est un vrai page-turner. La plume est plutôt classique. Et même s'il y a des jolis passages. Mais du coup, ce qui fait qu'on dévore vraiment l'histoire. Et en même temps, j'ai lu la nouvelle de Lord Sorcerer qui se passe avant. Et en fait, on découvre l'histoire d'Elias, donc de Lord Sorcerer. Et son amitié avec Albert qu'on suit également dans ce roman. Et j'ai bien aimé. Enfin, c'était une nouvelle de 40 pages. Mais ça permettait un peu de découvrir le background de ces deux personnages. Ensuite, j'ai lu les deux premières nouvelles de Skyward qui se passent entre le tome 2 et le tome 3. La troisième nouvelle, elle, est plutôt à lire entre le tome 3 et le tome 4. Puisqu'elle peut spoiler des choses qui se passent dans le tome 3. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les deux premières. Et la troisième nouvelle, je la lirai du coup entre le tome 3 et le tome 4. Alors, je ne vais pas vous dire qui on suit dans ces nouvelles. Puisque du coup, ce serait spoilé. Mais j'ai beaucoup aimé en fait découvrir ces deux histoires avec des points de vue différents. Puisque ça permet en fait de découvrir d'autres choses de cet univers qui est hyper foisonnant. Et voilà, j'ai bien aimé. Et par contre, je souhaite préciser qu'il y a un changement de traducteur sur les nouvelles. Entre la saga principale et les nouvelles. Et je trouve que ça se ressent. Et pareil, Jen C. Patterson qui a écrit avec Brandon Sanderson les nouvelles. De ce que j'ai compris en fait, avec Brandon Sanderson, ils ont fait en fait le plan général du coup des trois nouvelles. Et c'est Jen C. Patterson qui les a écrites. Donc voilà, je trouve que ça se ressent. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé les découvrir et replonger dans l'univers. Ensuite, j'ai lu Emily Wilde's Encyclopedia of Ferrys de Heather Fawcett. Et donc dans cette histoire, on y suit Emily qui est professeure à Cambridge. Et qui en fait, crée une encyclopédie où elle recense toutes les faits qui existent. Et là, elle part dans les îles nordiques pour étudier les recluses. Qui sont des faits pas très sympathiques. Qui se jouent beaucoup des villageois. Et qui sont même sanguimères avec ces villageois. Et donc on va suivre Emily dans cette aventure. Qui va être rejointe par son collègue, slash rival, slash seul ami, Wendell Bumblebee. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai beaucoup aimé le format puisque en fait, c'est fait sous forme d'entrée de journal. Et donc on suit le journal d'Emily. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de L'Empire du Vampire. Donc L'Empire des Danais de G. Christophe. Et j'ai adoré. Incroyable vraiment cette lecture. Alors c'est une pavasse de presque 1000 pages. Mais incroyable. Alors je vais pas vous faire un résumé du tome 2. Mais je vais vous parler du tome 1. Donc dans cette histoire, ça fait 3 décennies qu'il y a eu la mort du jour. Et que les vampires sèment la terreur. Et nous on suit Gabriel Deléane. Qui est mi-vampire, mi-humain. Et qui fait partie des saints d'argent. En fait c'est une espèce d'organisation qui combat les vampires. Sauf que Gabriel va être emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire. Et il va être obligé de raconter son histoire. Mais aussi celle du Saint Graal. Alors pour vous prévenir, c'est des romans qui sont extrêmement graphiques. Qui sont crus. Et du coup, il faut vraiment aimer ce genre de récit pour se lancer dans cette histoire. C'est vraiment de la dark fantasy. Mais si vous aimez ce genre de roman, franchement foncez. Parce qu'il y a des retournements de situation de malade. Une intrigue politique mais tellement développée. Un univers également extrêmement développé. Des personnages tellement bien construits. Vraiment j'ai trop hâte de lire le tome 3. On passe maintenant à la partie graphique. Donc le premier graphique que j'ai lu, c'est Le Monde des Cancres. Donc le tome 1. Où ça se passe dans un internat, l'internat Saint-Joseph. Où en fait, on est obligé d'être excellent. Sinon on est envoyé au sous-sol pour être puni. Et en fait, on va suivre des jeunes enfants qui vont s'infiltrer dans ce sous-sol. Et qui vont découvrir des salles de punition. Et en fait, voilà, on découvre un peu ça dans ce premier tome. C'est très introductif. Mais je sens que ça annonce quelque chose de cool pour la suite. Enfin cool. C'est pas très cool ces histoires de punition. Mais vraiment, l'univers a l'air sympa. Et j'aime bien les personnages. Ensuite, j'ai lu la BD La Cuisine des Ogres. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. On y suit donc Blanchette. Qui a été enlevée avec d'autres enfants. Et qui a été envoyée dans un endroit qu'on appelle la Dents du Chat. Là où vivent des ogres. Et en fait, ils sont envoyés là-bas pour être cuisinés. Et mangés par ces ogres. Et Blanchette, elle, elle va réussir à survivre. Et on va la suivre alors qu'elle essaye de sauver ses amis. Et qu'elle essaye de se dépatouiller de cette histoire. Et de ne pas mourir. Et c'est vraiment très sombre comme BD. Il y a aussi pas mal de références à des contes et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La manière dont c'était amené. Et pareil, le graphisme, je l'ai trouvé très beau. Donc, une lecture pas habituelle. Mais justement, je suis contente de l'avoir découvert. Ensuite, j'ai lu les deux premiers tomes du manga The Saint Whose Engagement Was Broken. Donc, on y suit Filia qui est la plus grande sainte de l'histoire. Sauf que dans son royaume, ça agace particulièrement son côté parfaite. En plus de ça, elle saurait pas beaucoup. Donc, elle énerve encore plus. Et elle va être vendue par son fiancé, le prince, au pays voisin. Puisqu'ils ont besoin d'une sainte. Puisque leur sainte vient de décéder. Et dans son royaume, jusque-là, Filia, elle était pas très bien traitée. Elle savait pas vraiment ce que c'était d'être appréciée à sa juste valeur et d'être aimée. Sauf par sa petite sœur qui est également une sainte. Mais quand elle arrive dans ce nouveau royaume, elle va être surprise. Puisqu'elle va être, en fait, accueillie en grande pompe. J'ai bien aimé les deux premiers tomes de ce manga. C'est introductif. On découvre l'univers. On découvre aussi un peu toutes les menaces avec les démons. On découvre l'étendue aussi des pouvoirs de Filia. Enfin, une partie de l'étendue des pouvoirs de Filia. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien aussi les personnages qu'on découvre, du coup, dans ce nouveau royaume. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, j'ai lu le tom 1 des carnets de l'apothicaire. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé l'anime pour dire qu'on y suit Mao Mao qui a été enlevée alors qu'elle était apothicaire dans le quartier des Plédières. Et en fait, elle se retrouve enfermée dans le quartier des femmes du palais impérial. Sauf que quand Mao Mao arrive là-bas, les nouveau-nés de l'empereur ne cessent de décéder. Et grâce à ses capacités d'apothicaire, elle va être remarquée par un haut fonctionnaire. Et être promue comme goûteuse de la favorite de l'empereur. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire commence. Et j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup les dessins. Bref, j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, j'ai lu le tom 1 du manga Perfect World que j'ai adoré. J'ai même été du coup m'acheter le tome 2 et 3 que je vais m'empresser de lire. Donc on y suit Tsugumi Kawana qui travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Et en fait, elle va croiser le chemin de Itsuki Ayukawa qui était en fait son amour de jeunesse. Lui, il n'est pas au courant qu'elle était amoureuse de lui. Mais voilà, elle va le retrouver. Et sauf qu'en fait, quand elle le retrouve, il est dans un fauteuil roulant. Alors que quand ils étaient au lycée ensemble, ce n'était pas le cas. J'ai beaucoup aimé en fait la manière dont était abordé ce handicap. Les difficultés du personnage justement à cause de ce handicap. Que ce soit face à la société ou même lui à l'intérieur de lui-même. Le fait de ne pas réussir à accepter ce handicap. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage féminin qui est d'une douceur absolue. Et qui essaye de comprendre au mieux. Et ouais, franchement, j'ai hâte de lire la suite. J'ai trouvé ce manga à la fois très fort, très émouvant et en même temps tout doux. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Kowloon. Et Kowloon, c'est un quartier de Hong Kong. Où ça pue. Où c'est pas très propre. Où les bâtiments sont un peu délabrés. Et nous, on suit deux personnages qui ont la trentaine. Et qui travaillent dans une agence immobilière. Et en fait, on comprend très vite qu'il se passe des choses bizarres à Kowloon. Et en plus de ça, il y a une espèce de station orbitale qui est en train d'être créée. Et en fait, il y a un peu cette dissonance avec le côté un peu nostalgique de Kowloon. Et le côté vraiment très moderne de cette station orbitale. Et voilà, en fait, dès la fin du tome 1, on commence à se dire, c'est bizarre. Dans le tome 2, il se passe d'autres choses. On se dit, c'est encore plus bizarre. Il n'y a que 8 tomes dans ce manga. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite pour un peu plus comprendre ce qui se passe. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Beyond the Clouds. Une saga en manga de 5 tomes. Et j'ai trop aimé aussi. On y suit Théo qui vit dans la ville jaune. Une ville où en fait, les usines recrachent continuellement de la fumée. Ce qui obstrue le ciel. Et en fait, Théo, lui, il a toujours eu beaucoup d'imagination. Et il a toujours voulu partir à l'aventure. Et un jour, il va tomber sur une fillette pas comme les autres. Puisqu'elle a une aile. Et donc, il se dit que le monde de légende dont il a toujours rêvé existe peut-être. Et donc, on va suivre les aventures de ces deux enfants. J'adore vraiment que ce soit le dessin, l'histoire. J'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le manga My Dear Detective. Où on y suit Mitsuko Oshino. Qui est la première femme détective du Japon. Et ça se passe dans le Japon des années 20. En fait, dans ce manga, on suit plein de petites enquêtes. Et Mitsuko, lors de sa première enquête, elle va rencontrer Saku. Qui va finir par devenir son espèce d'apprenti assistant. Et vraiment, j'ai bien aimé les histoires. J'ai aimé aussi découvrir le contexte des années 20 au Japon. La difficulté pour Mitsuko aussi de se faire une place dans le monde du travail à cette époque. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Saku. Donc, je lirai la suite avec grand plaisir. Et enfin, j'arrête de vous embêter après. J'ai lu le tome 1 de Seven's Time Loop. Donc, on est su et Richer qui en est à sa 7ème vie. Puisque à chaque fois, elle meurt alors qu'elle n'a que 20 ans. Et lors de ses 7 vies, elle a eu différents métiers. Elle a été apothicaire, marchande, servante. Donc, au début de cette 7ème vie, une nouvelle fois, le prince à qui elle était fiancée rompt leur fiançaille. Et là, le prince héritier du royaume ennemi la demande en mariage. Et elle va finir par accepter cette demande. Puisqu'elle se dit qu'elle va peut-être pouvoir déjouer le destin. Et enrayer en fait la guerre qui cause à chaque fois sa mort. Sauf que Richer, pour cette 7ème vie, elle ne voulait qu'une seule chose, se reposer. Et donc, évidemment, là, avec ce retournement de situation, cette 7ème vie va être trépidante. Donc, ce mois de mars a été vraiment riche en lectures. Mais j'ai découvert des super livres. Pour la majorité, ça n'a été que des très très bonnes lectures. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir découvert tout ça. Et de m'être lancée davantage dans le manga. Puisque ça a été une très belle surprise. Puisque jusqu'à maintenant, je n'en lisais pas forcément. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada